Mon nom c'est Marie-Vincent Aubin, étudiante à la Faculté de médecine et de sciences biomédicales de Yaoundo. Je fais part de tous membres du groupe ADI. ADI signifie African Development Initiative. Il s'agit là d'un mouvement qui rassemble plusieurs jeunes camerounais et africains en général, des personnes dynamiques. Nous avons donc pour objectif de mettre sous pied et d'encourager toute initiative de développement à long terme, fournit par les jeunes afin d'améliorer les conditions de vie des populations dans le but environnemental, le domaine éducatif, social, agro-industriel, informatique, sanitaire. Ceci avec l'aide de nombreuses structures telles que la formation d'Ile-Mérida Gates à Washington. Parlons du Cameroun qui est dans une zone tropicale et suggère de nombreuses maladies de type parasitaire tel que l'oncocércose qui se transmet par une pécure de stimuli qui vivent près des cours d'eau. L'habilasios qui se transmet par la peau à travers une hausse ou l'eau. La toxoplasmose qui se transmet à travers des animaux tels que le chat et la leishmaniose à travers le chien. Les vers intestinaux durent à la précarité des conditions de vie dans lesquelles les populations vivent. Raison pour laquelle il sera question pour vous de mettre sur pied des campagnes de sensibilisation et de dépistage de ces maladies. Nous avons déjà commencé avec des campagnes de sensibilisation. La dernière a eu lieu au lycée d'Anguissa avec la campagne de dépistage du palu et la prise en charge. Ceci en partenariat avec l'association WorldEase Foundation qui nous a fourni des médecins et des infirmiers.